Top Chef 2023, qui est Régis Marcon, dans l'émission avec de nombreux enfants ? La compétition se poursuit ce mercredi 5 avril 2023 sur M6, dans les cuisines de Top Chef. Les candidats vont devoir s'affronter lors d'une nouvelle épreuve. Le chef Régis Marcon sera l'invité d'honneur et donnera une mission, presque, impossible, faire aimer les légumes aux enfants. La quatorzième édition de Top Chef Bas sont pleins sur M6. La chaîne diffusera mercredi 5 avril 2023 son sixième épisode. Pour donner un peu de piment à l'émission, la production a décidé de changer la donne. Les téléspectateurs peuvent ainsi suivre le parcours de trois brigades, puisque la quatrième, celle d'Hélène Darroze, ne fera pas son entrée dans le jeu. La chef étoilée a déclaré vouloir laisser une chance à ses collègues. Philippe Etchebest, Paul Perret et Glenn Vielle de remporter Top Chef et Drive en fait son candidat en sous-marin dans une émission en deuxième partie de soirée. Les candidats, répartis entre les trois chefs, ont donc dû satisfaire les papilles et les yeux de nombreux invités. Guillaume Bommet, ancien chef de l'Elysée ou encore François-Régis Gaudry, journaliste, ont dégusté leur mets dans les précédents épisodes. Le journaliste critique culinaire a d'ailleurs fait face à une remarque un peu sèche de Joey Star, également invité dans l'émission. Ce mercredi 5 avril 2023, les candidats de Top Chef accueilleront Régis Marcon. Le chef, originaire de Saint-Bonnet-le-Frois en Haute-Loire, a de quoi faire trembler les participants. Après avoir repris l'auberge familiale en 1979, il décide de mettre en valeur les produits du terroir avec une cuisine à destination des ouvriers et des gens de passage. Très vite, Régis Marcon attire l'attention des guides de restauration. Legault et Millau est le premier à s'intéresser à sa petite auberge. Quand les guides ont commencé à parler de nous. C'est là que le métier de cuisinier a pris un autre sens, de faire à manger, je suis passée à raconter une histoire. On était les bouses de Saint-Bonnet, ce qu'on a réussi à faire, c'est un peu une revanche. Déclarait le chef à Libération. C'est ensuite que les prix ont commencé à pleuvoir, une première étoile au guide Michelin. Avant d'obtenir sa troisième en 2005, un prix brilla ses varins ainsi qu'un Bocuse d'or. En 2023, il a pris le rôle de président du comité du Bocuse d'or. Pour Top Chef, il viendra accompagner d'enfants avec une mission qui n'est pas des moindres, leur faire aimer les légumes verts. Bon courage aux candidats !